salut à tous et amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un set lego marvel avengers bah du coup par rapport à infinity war du coup c'est la hulk buster ils ont appelé ça la bataille du wakanda ou the battle of wakanda donc c'est la deuxième version après celle de l'ère d'ultron qu'on voyait au cinéma et par rapport à l'ego c'est une une deuxième réinterprétation de cette armure là puisqu'on l'avait déjà eu aussi en bas du coup en 2018 pour la première bague d'avengers infinity war et elle était déjà je trouve très bien mais c'est vrai que là ils ont ont peut-être dû à des nouvelles pièces ou alors à des nouvelles techniques et aussi à pas mal de stickers qui embellissent vraiment le modèle à en faire une très belle hulk buster même que moi ce qui me chagrine toujours bon là c'est il faut bien parce que sinon ça ferait trop compact il pourrait pas faire assez de détails donc c'est pour ça qu'elle reste quand même assez grande mais normalement une hulk buster fait enfin quasiment la taille de hulk alors que là c'est pas du tout le cas tu mets une bigfig de hulk à côté c'est le double voire le triple de la taille de la bigfig donc c'est pas forcément logique mais sinon on n'aurait pas je pense un résultat pareil même qu'il ya quelques défauts quand même que je vous montrerai tout à l'heure surtout au niveau des articulations des jambes et à la stabilité en fait donc ça c'est un peu dommage parce que sur la boîte on le voit pas mais c'est une fois construit vous verrez et après vous avez quand même quatre mini figurines assez intéressante avec une nouvelle version de bruce banner avec deux expressions de visage plutôt réussi au collier qui est la même que dans les sets l'alpenter wakanda forever mais dont juste rajouter les pièces dorées des des paulettes je crois on appelle ça et après ben le retour de deux autres riders donc pour continuer l'armée même qu'on en a déjà deux cent mille plus ceux qui ont acheté plusieurs fois qu'elle est telle ou telle boîte on avait encore plus donc voilà et du coup elle est sorti en janvier 2023 avec 335 pièces recommandé pour huit ans et plus et elle est au prix quand même de 50 euros chez lego mais je dois dire que pour 50 euros elle est quand même réussi là où la grosse à 550 balles et puis c'est pas trop ça donc voilà après bas l'arrière de la boîte donc c'est pour ça que c'est pas forcément stable je l'ai déjà ouvert donc il ya les poches qui sont enfin craqué et après là vous avez une petite image plutôt sympa avec le wakanda derrière et tout quelques arbres et puis l'ailbuster qui a chopé un haut trader entre ses mains et l'autre qui va se faire défoncer par rocoyer donc voilà pour la boîte nouvelle une buster la voici donc là c'est ce que je vous disais par rapport à la stabilité du modèle vous voyez que là pour qu'en plus elle soit pas trop mal et ça fasse pas un peu comme la pancake huck buster complètement plate que là ça regarde le ciel en fait vous êtes obligé en fait de l'incliner un peu vers l'arrière donc on va dire elle a un peu le cul courbé comme ça vers l'arrière donc c'est pas forcément très beau quand je regarde comme ça c'est moins choquant en fait comme ça ou ou là tout simplement après bon elle est quand même stable mais en fait si vous mettez pour que ce soit un peu plus droit ben en fait c'est trop bizarre quoi parce que justement c'est ce que je vous disais elle regarde en haut même si je la clipse un de moins là encore c'est pas trop mal mais ça reste bizarre parce que du coup elle regarde là haut enfin c'est pas forcément logique et ce qu'il ya c'est que vous avez vraiment aucune articulation batou ici en fait il ya que là où vous pouvez on va dire un petit peu tourner le pied de l'armure et puis les orteils et tout mais alors par contre et au niveau des genoux enfin du genou si on veut de l'armure vous pouvez rien faire et puis si vous forcez un peu bah ici ça va se décrocher c'est ce que je fais à chaque fois en plus du coup tu oublies de revenir appuyer donc pour ça franchement pas terrible pour le bas de l'armure en tout cas pourquoi il ya quand même quelques sympathiques détails les stickers aussi qui font le taf quelques pièces utilisées aussi qui sont sympas comme la ronde ou la longue là pas mal ou les pièces rondes derrière transparente comme celle ci aussi dans le dos c'est l'avant pour le réacteur aussi après par contre je trouve de derrière c'est peut-être une des plus réussies parce qu'elle fait moins l'aspect barque de bateau enfin barque quoi là ça fait vraiment bien fini l'armure et tout et à construire la partie centrale donc aussi en fait j'enlève comme ça vous pouvez voir un peu j'aime beaucoup comment c'est représenté voilà puis après vous avez la pièce voilà vous pouvez enlever puis là on voit bruce banner à l'intérieur mais tout ce travail là et je trouve pas très bien fait donc c'est pour ça que c'est dommage quand même qu'elle soit pas forcément très réussi au niveau des gens parce que ça aurait pu être vraiment là une buster parfaite puis après vous pouvez mettre la figurine à l'intérieur là je vais l'enlever pour tout à l'heure et après ça je pense que c'est pas exclusif enfin je pense c'est exclusif justement parce que je pense pas qu'ils auraient utilisé le même que 2018 mais il faudrait que je regarde après donc vous avez quelques stickers ici là aussi vous en avez deux là donc c'est pas trop mal et après par contre dommage il n'y a pas la rotation à 360 degrés au niveau du torse donc ça c'est dommage parce qu'on pourrait faire des positions plus sympa mais là ils l'ont pas fait parce qu'ils ont mis carrément la grande tige noir à l'intérieur donc ça c'est dommage par contre ce qui est cool c'est l'articulation des bras bon vous êtes obligé d'enlever enfin de lever la partie des épaules juste là et après vous avez la petite articulation ici au niveau du bras et aussi au niveau des mains avec la rotation à 360 degrés juste là donc ça c'est plutôt pas mal mais c'est vrai que c'est un tout petit peu dommage surtout bas au niveau des jambes mais après bon le résultat comme ça je pense sur une étagère et tout c'est pas trop mal et même si vous êtes un peu plus né vous voulez jouer avec il ya un peu de jouabilité mais ça reste assez complexe surtout au niveau des jambes mais par contre à regarder elle est très plaisante et j'aime beaucoup toutes les couleurs qui ressortent et surtout grâce aux stickers la partie argentée en fait ici franchement que je trouve très beau donc voilà quand même une très belle il buster et bon si vous la trouvez moins cher c'est toujours mieux mais je trouve que pour 50 balles c'est quand même pas mal mais pour que ce soit on va dire quasiment parfait j'aurais bien aimé encore une petite construction à côté voilà parce que là tu sais que tu achètes une buster tu as monté que ça t'as rien d'autre mais voilà donc là en première figurine on a les deux autres riders donc j'aime bien la version on va dire original avec les quatre bras dans le dos par contre je comprends pas pourquoi ils ont fait toujours aux 50 mille versions avec des griffes volverine doré des épaulettes des machins c'est toujours n'importe quoi mais en soi la figurine reste bien apprendre à okoye donc elle je la trouve vraiment parfaite depuis les 7 black panther wakanda forever sauf que là ils ont juste rajouté la pièce dorée d'épaulette voilà et du coup ça fait le taf franchement très belle figurine mais au final ça reste la même juste l'accessoire qui change et après par contre ce qui est cool c'est une nouvelle version de bruce banner largement plus réussi en tout cas que les autres versions avec deux expressions de visage et j'aime bien la coupe de on va dire c'est un peu plus juste que la coupe de cheveux d'anakin noir qui mettait tout le temps bas à l'autre version de bruce banner et cette expression là elle est juste incroyable avec le début en fait du vert qui ressort de la peau de la colère de hulk et tout mais qui au final ne sort pas du film c'est vraiment le seul point dommage alors que dans les bonnes annonces on le voyait voilà donc pour faire court c'est une bonne hulbuster pour faire long ben du coup ça reste une bonne hulbuster mais c'est vrai que moi je trouve que c'est dommage au niveau de l'articulation des jambes je sais pas pourquoi ils ont choisi va de faire ça de faire ses crochets de pièces et tout et empêcher l'articulation quoi pour faire des positions sympa et tout même moi j'aime bien faire ça c'est oui mais le point par terre l'autre qui oriente avec le réacteur au niveau de de l'autre main et tout là tu peux pas le faire enfin encore comme ça ça passe je pense sur une étagère ça peut le faire mais si tu le regardes le plus proche ici tu as un copain ou je sais pas en habiter un un pote qui veut voir ça plus en détail il va être là ouais c'est vrai que c'est pas ouf c'est pas forcément stable mais voilà franchement bon elle reste quand même cool après dommage juste au niveau des jambes les figurines sont cool bon les autres riders en même temps je trouve ça chiant en même temps je trouve ça cool parce que ça fait depuis 2010 et qu'on n'en a pas eu d'autres donc au moins ça fait déjà deux autres pour continuer à agrandir l'armée si on veut pour voir faire les mocs justement la bataille du wakanda d'où le titre de la boîte vous pouvez réutiliser cette ulbester dessus mais franchement voilà plutôt pas mal mais peut-être si on veut toujours chipoter toujours un peu cher mais vaut mieux acheter celle là que la grosse à mon avis la rose faut vraiment la trouver en bonne promo pour pouvoir on va dire oublier le nombre de d'erreurs et de enfin ouais ce qu'ils ont fait le massacre en fait c'est même plus une ulbester c'est un carnage à la ulbester donc voilà donc n'hésitez pas à venir ce que vous pensez en commentaire de cette ulbester si vous l'avez acheté ou pas mais franchement moi je pense que de toute cette bague de toute façon la meilleure boîte c'est le queen jet donc si vous souhaitez la review est disponible sur la chaîne ainsi que des shorts aussi par rapport aux figurines et il y aura le short de ces figurines aussi sur la chaîne donc voilà donc n'hésitez surtout pas à me dire tout ça en commentaire afin de tourner la description pour twitter instagram et tik tok est également à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne si ça vous en dit et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez c'est salut